L'épidémie du tabagisme L'épidémie du tabagisme non seulement est confortablement installée dans les pays en voie de développement comme le Sénégal, mais parmi ces populations touchées également, il y a la cible jeunesse qui est actuellement atteinte avec ce fléau qui commence à gagner du terrain. C'est pourquoi nous avons pensé que la sensibilisation doit concerner toute la population, mais qu'on puisse aller très vite également auprès de cette cible jeune pour essayer de donner toutes les informations par rapport aux méfaits du tabagisme sur l'organisme. Les méfaits du tabagisme, vous savez que le tabagisme, d'abord les conséquences sur la santé, les conséquences sur la santé, c'est à travers les risques cardiovasculaires notamment, tout ce qui est comme risque cardiovasculaire par rapport au tabagisme, mais par rapport également à la survenue de cancers dans certains organismes, dans certains organes, il y a le cancer également, les organes qui sont facilement cancérisables grâce au tabac, et on peut citer peut-être celui qui est le plus connu de tous pratiquement, c'est le cancer du poumon par exemple, qui actuellement on sait vraiment la liaison formelle qui a été faite entre le cancer du poumon et le tabagisme. Ceci a été fait. Mais également parmi les conséquences du tabac, non seulement les conséquences sur la santé, c'est des conséquences sur la santé humaine et sur l'organisme, mais il y a également les conséquences économiques, parce qu'on sait également que sur le plan économique, c'est des pertes économiques extrêmement importantes, non seulement à cause des dépenses liées au tabac, mais les dépenses également liées à la gestion de ces maladies, ces maladies pratiquement non transmissibles, qui sont donc consécutives à l'usage du tabac, donc qui sont un fardeau extrêmement important de par son poids économique, de par ses conséquences sur l'économie d'un pays. Les chiffres sont là, on est en train même de les conforter actuellement, n'est-ce pas ? Mais on voit que pratiquement, si on prend les débuts jusqu'à présent, on voit que pratiquement, que ce sont des chiffres, d'après ce que nous commençons à voir, on voit que c'est extrêmement important, ce qui commence à, même si on n'a pas toutes les statistiques actuellement données, on voit que c'est important, notamment chez les jeunes, mais aussi bien chez les garçons que les filles, donc savoir qu'il faudra déjà, c'est une alerte déjà qui fait que nous devons déjà prendre les devants par rapport à cette question. L'application actuellement, pratiquement, les décrets d'application sont sortis, il y avait quelques problèmes juste administratifs par rapport au carnet d'amandes forfaitaires, etc., mais tout ça, c'est loin derrière nous maintenant, et aussi par rapport également aux établissements recevant du public qui avaient demandé également peut-être le temps de s'organiser un peu par rapport à l'aménagement des espaces, parce qu'on a dit qu'il y a des espaces spéciaux peut-être dans certains endroits, etc., mais tous ces problèmes administratifs sont pratiquement aujourd'hui réglés. Loin derrière nous, il y a les carnet d'amandes forfaitaires, la loi est là, les décrets sont là, etc., et il y a également un élément important, les services en charge de la gestion de ce problème sont formés également, notamment les services de défense et de sécurité sont formés par rapport à cette question, donc il n'y a plus de problème. Oui, mais tout ça, bien sûr que pour l'instant, ce n'est pas encore effectif, parce que la loi, pour l'appliquer également, ça prend un peu de temps, mais ça va arriver, c'est actuellement connu et formel, non seulement il est interdit de fumer dans les établissements publics, mais également au niveau des milieux scolaires, pratiquement les distances réglementaires ont été tracées et définies par la loi, tout ceci également sera appliqué. Bien sûr, parce que vous savez, la femme a en plus de tous les organes également, elle a quand même, c'est elle qui, après la conception, va héberger le fœtus qui deviendra le nouveau-né, n'est-ce pas, durant toute la grossesse, donc il n'y a pas de barrière, pratiquement par rapport à ces méfaits du tabac, entre la mère et l'enfant, donc vous voyez, il y a une toxicité qui est là, les enfants qui naissent ont des conséquences, pratiquement par rapport au petit poids de naissance, par rapport également à certaines malformations, et tout ça, tout ceci est aujourd'hui prouvé.